Éteindre les lumières, baisser la température d'un ou deux petits degrés, couper ses appareils électriques lorsqu'on n'en a pas besoin. Ces gestes peuvent éviter de grosses coupures de courant et le fameux blackout cet hiver, c'est le sens de la campagne off et nous restons on, présentée aujourd'hui. Elle réunit le fédéral et les trois régions du pays, même si Bruxelles est relativement préservée par le plan de délestage. J'espère que ceci est le démarrage d'un projet plus collectif en matière d'économie et d'énergie. Nous nous sommes fixés aussi un certain nombre d'objectifs sur le plan européen. C'est une manière de sensibiliser dans un cadre précis, qui est celui du délestage et du blackout, les citoyens aux économies d'énergie dans leur quotidien. Quand on cuisine ou quand on lit ou quand on se repose, on n'a pas besoin de la même intensité de lumière. Des tas de petits gestes quotidiens qu'à mon avis on va très vite apprendre et qu'on va introduire dans nos réflexes quotidiens qui vont fonctionner. Question, réduire sa consommation d'électricité entre 17 et 20 heures ne va-t-il pas simplement retarder de quelques heures un éventuel blackout ? La ministre de l'énergie parle d'un risque théorique. Je suis convaincue que tout le monde ne va pas dès 20h01 allumer tous les appareils électroménagers qu'on s'est abstenus d'allumer entre 17h et 20h pour déplacer le problème après 20h. Est-ce que vous, monsieur, vous avez envie de repasser après 20h ? Moi pas. La campagne off et nous restons on débute en ce moment via de l'affichage et l'internet avec un site spécifique et l'appui des réseaux sociaux.